Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager et le Grand Prix de Shanghai qui nous attend dans 17 jours, donc on a vu un dernier Grand Prix, la fiabilité qui nous a fait défaut. On va essayer de faire en sorte cette fois-ci de ne plus avoir ce genre de problème. Alors on va bosser sur l'accélération, et puis bosser sur la fiabilité des pièces. Alors du coup, on a bien fait bosser sur le moteur, donc le moteur ça va être bon, on va le faire bosser sur la transmission qui est ici. Il faut les faire bosser sur les freins, parce que nous c'est les freins et la transmission qui nous a laissé tomber. Donc on va y aller, on va bosser sur la fabrication des pièces. Surtout que les temps entre chaque Grand Prix sont très légers, donc là on a la production qui est terminée pour cette pièce. Alors est-ce qu'on a la possibilité de changer ? Donc on a une transmission avec 80%, donc on va la mettre sur la voiture de Magnussen. Et puis on fera bosser sur la deuxième transmission des 65%, on pourrait la monter sur votre pièce quand même, installer les pièces. Et on pourra même lancer la conception d'une nouvelle pièce, genre le moteur, parce qu'on a des sous. Voilà, vitesse max et fiabilité. Et puis ça sera fait pour la prochaine course. Donc on a les autres épreuves là, GP2 et GP3 qui ont lieu. Esteban Ocon en GP2 qui a remporté la course. Et devant Wehrlein, donc les deux Manor devant. Après derrière on a Norman Nato. Sirotkin, Roland, Marcello. Vraiment bien ce mode, franchement ça fait plaisir. Mais je regrette presque de ne pas avoir pris Manor en GP2 pour cette troisième saison. Mais bon, voilà. Je voulais faire cette troisième et ultime saison sur Motorsport Manager, parce qu'on ne va pas en faire 50 non plus. Je ne voulais pas faire 50 saisons sur Motorsport Manager, parce qu'à force ça devient un lassin. On fera autre chose après. Mais voilà. Allez, à la prochaine course dans trois jours. Bon, et bah allez, destination Shanghai pour la course suivante. Et donc, le Spencer en plan toujours le même pour l'instant. La météo qui est annoncée, bah un temps sec. Donc, alors si je mets sélection automatique, ils mettent quoi ? Ouais, bon, voilà, ça va plus vite à l'heure. Ah. Ils mettent de tout en équilibré pour Magnussen et plus de temps des médiums pour Palmer. Bon, soit. Allez, vas-y, on va essayer. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et donc, on va prendre les réglages. Cette fois-ci, ce qui n'était pas du tout adapté. On va adapter. Ah ouais, il y a le drapeau, mais il n'y a pas le nom. Ah, fuck. Ça fait à voir. Tant pis. Ah ouais, bah ça, c'est l'invantage et l'inconvénient d'avoir des modes. Alors, on a l'avantage, c'est d'avoir, donc, les vrais noms des pilotes, les vrais noms des écuries, etc. Mais l'inconvénient, c'est que quand on n'a pas le jeu, enfin, quand on n'a pas poncé le jeu dans tous les sens et qu'on ne connaît pas les circuits par cœur, du coup, de faire le rapprochement entre les deux noms de circuit, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Alors, on va faire bosser, c'est toujours les deux mêmes. Réglages de la voiture. Alors, ça, on n'y touche pas. Ok. Ça, on n'y touche pas non plus. Là, on met 1 et 1,69 là. C'est n'importe quoi. Et on va le faire bosser sur les super softs. On va le faire bosser sur les qualifications. Et palmaire, palmaire, palmaire. Monsieur palmaire. Lui, c'est pareil. Si je mets 60 noms, il va disjoncter. On va y essayer, mais je ne crois pas des masses, moi, à ce réglage. Il n'est qu'en train de faire bosser ça. Et sur les réglages course, participer aux essais libres. Et donc, comme d'hab, les amis, on fait une ellipse et on se retrouve à la fin des essais libres pour la qualif. Et on se retrouve à la fin des essais libres pour donc voir, faire le bilan un petit peu. Donc, des voitures qui ont été assez délicates à régler. Surtout au niveau de la maniabilité. On a réussi quand même à faire le quatrième et le dixième temps. Et donc, on va maintenant passer aux qualifications. Avec une météo normalement couverte, mais pas de pluie. Donc, ça va être bien. Donc, on va prendre des bonus pneus tendres et qualifs. Voilà. Et au niveau des réglages de la voiture, vous voyez, on a des réglages qui sont plutôt pas mal. On va essayer de faire ce qu'il faut pour. Donc, on va passer aux qualifications. Et donc, on va essayer de faire faire le meilleur tour possible à nos pilotes. Donc, on voit, j'ai fait pas mal de séries de tours avec les softs et puis les hards à la fin pour faire un test avec les hards en tout cas. Ça n'a pas été évident. Donc, on a réussi le meilleur compromis. C'était sur le dernier tour. On a compris à peu près comment souhaiter le pilote et sa voiture régler. Allez, on est parti pour faire le tour de mise en place. Donc, là, on fait bien accélérer. Mais si on fait attention de ne pas trop faire chauffer les freins. Voilà, comme là, par exemple, notamment, avec cette partie un petit peu plus sinueuse, on va refaire accélérer. Attention au freinage. On refait accélérer. Attention au freinage. Et on a donc un bonbon pour le tour de notre ami, McBusen. Attention, il vint son chrono. C'est parti. On va surveiller ça de près. J'espère vraiment qu'on va arriver à faire une bonne qualif. On n'a pas des pièces de ouf. On a une nouvelle transmission, en tout cas, sur cette course. On attend un nouveau bloc moteur pour une des deux voitures pour le prochain GP. Donc, ça serait pas mal. Allez, McBusen, il a fait nous un joli temps. Donc, il a déjà une seconde une de retard sur le premier chrono. La première place. Et ça, c'est normal. On est une Renault. On n'a pas une Mercedes, n'est-ce pas ? Trois secondes dans le deuxième secteur. C'est inquiétant. Et donc, il se lance vers le ligne de départ arrivée. Et qui en fait, le deuxième temps. J'ai l'impression, mais ça ne va pas durer. Donc, Magnussen qui va dégringoler dans le placement doucement, mais sûrement. Et on va faire sortir notre ami Palmer. On va essayer de lui faire le même topo. Un joli tour de sortie. Tu peux accélérer, mon garçon. On va scanner un petit peu, parce que là, c'est la partie sinueuse. Il y a McBusen, pour l'instant, qui est huitième. J'espère que c'est... Enfin, comme beaucoup de voitures qui n'ont pas fait de chrono, Donc, ça va être un pitié, à mon avis. On se met à chauffer un petit peu tout ça. Les pneus qui sont un tout petit peu tout froids. C'est dommage. C'est dommage. La Magnussen qui vient de glisser, elle a... Oui, elle a quand même glissé. Elle a quand même glissé bien. Et glissé à 14ème place, le garçon. Ça, ça fait chier. Sachant que c'était notre pilote le plus rapide Pendant les essais libres. J'ai peur que Magnussen... Euh, que Palmer soit... Dans l'incapacité de... De faire mieux. Par contre, il est un peu mieux, si. Dans le premier secteur. En tout cas, il n'a qu'une seconde de retard. Là, Palmer qui pourrait créer la surprise. Notez bien. Il a beau être le second pilote de l'écurie, il peut créer la surprise. Il peut vous laisser faire un tour, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, tu vas ressortir. J'observe juste ce que fait ton collègue. Deux secondes, neuf. Il a moins de retard que Magnussen. Et Palmer va couper la ligne de départ arrivée. Il fait le 15ème temps. Bizarre. Pourtant, il était moins en retard, je trouve, que son coéquipier. Et puis, finalement, sur la ligne de départ arrivée, c'est pas ça. Je suis assez perplexe. En plus, on voit qu'au niveau des chronos, Magnussen a réussi quand même à faire un 1.23.8 dans son meilleur tour. Donc, il y a quand même moyen d'aller chercher un meilleur chrono que ça. Bon, de toute façon, ce sera la dernière tentative parce qu'après, les pneus, il n'y en a plus. Donc, les pneus soft, en tout cas. On ne peut pas s'amuser à faire des chronos avec des pneus médium sachant que de toute façon, ça ne servira à rien. Bon, il faut que ces mécaniques et tout ça se mettent bien en place. Attention à la surchauffe des freins. Bon, on aura les pneus qui sont parfaitement en température. Par contre, on aura les freins qui sont un peu à surchauffe, mais bon. On ne sait jamais. On n'a qu'un peu de chance. Padmer qui dégringole au classement. Grosjean qui vient s'intercaler entre les deux Renault. Et Magnussen qui lance son tour chronométré alors qu'il reste moins de neuf minutes dans la séance. Et il améliore son premier secteur. Donc, c'est déjà une bonne chose. Allez, pour lui que ça dure, fais-nous un joli tour, s'il te plaît. Remonte dans le classement. Ce serait chouette de se rapprocher des dixièmes places. Je me doute qu'on va difficilement pouvoir accrocher le top 10. Pour l'instant, en l'état, mais... Mais... 14e passe quand même. C'est mieux, mais c'est pas... Une 24 098. C'était pas loin du meilleur temps qu'il ait pu faire. C'est un peu compliqué tout ça. Allez, on peut relancer l'ami Padmer. Il doit encore avoir des pneus, lui. Magnussen, lui, il ne fera pas mieux en tout cas. Allez, Palmer qui reprend la piste. Palmer qui reprend la piste et qui va essayer d'améliorer le chrono, en tout cas. Mais on sait que le pilote numéro 2 de l'écurie, ce n'est pas forcément celui qui va nous apporter les meilleurs résultats. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Voilà. Une légère surchauffe des freins pour les pneus c'est parfait. Allez, un toit de jouer, pas de mort. Fais une vraie idée. On compte plus que sur toi, finalement. Donc on va faire un rapide. Non, non, tu ne peux pas faire de même. Donc il améliore sur le premier secteur. Il y a quand même une seconde de retard sur le premier. On va avoir la suite du deuxième secteur. Il améliore aussi mes deux secondes de retard. Et il va se lancer sur une idée pas arrivée. Il fait quand même le quinzième temps. Il reprend la place de Grosjean. Mais ça ne sera pas suffisant pour aller essayer d'améliorer la 4 dixième de retard sur son coéquipe. Il est quand même un palmeur. donc là, ça me paraît un petit peu compromis pour aller essayer de monter dans le top 10. De toute façon, on n'a plus de pneu terme pour Magnussen qui est notre pilote le plus rapide. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir aller chercher le top 10 pour la grille. Donc on va laisser filer la séance. Et puis on va passer à la course. Donc il reste deux minutes dans la séance. On voit les chronos. On a 4 secondes 2 de retard sur le leader. On a 5 dixième de retard sur les Kiat et Alonso. On a quasiment une seconde de retard sur Sainz. On a 1 seconde 3 de retard sur Massa. Donc il faudrait qu'on fasse un... Il fallait que nos chronos soient autour des 1.22 pour qu'on arrive dans le top 10. C'était clairement pas jouable. Pour l'instant enfin en tout cas on l'est pas là. Voilà la séance de qualification qui se termine. Pour l'instant nos positions sur la grille ne bougent pas et ça c'est tant mieux parce que sinon ça aurait été problématique. Et donc on va pouvoir passer à la course. Donc Lewis Hamilton qui partiront en tête devant Kimmerikonen et Vettel Rosberg 4ème Ricardo Verstappen 5 et 6 Perez, Bota Sucaner et Massa qui s'alternent entre la 7ème et la 10ème place. Donc on va passer à la course et cette fois-ci en espérant qu'on puisse réussir à faire un résultat et qu'on ne se fasse pas avoir pas la fiabilité surtout. Ce qui nous a vraiment posé problème sur le dernier Grand Prix parce qu'on avait la possibilité d'aller chercher quelque chose. Donc les réglages courses et les pneus médiums et pareil pour Palmer. et donc on ne touche rien au réglage si ce n'est qu'on va mettre des pneus pour pour Magnussen on va mettre les médiums et pour Palmer lui il va partir en ouais on va faire partir en soft on fera plus d'arrêt mais ce n'est pas grave allez c'est parti donc alors par contre le carburant on va y aller mollo mais on va les faire attaquer au départ on va les faire taper dans la gomme on va se mettre en élever comme ça allez c'est parti donc là il y a eu le départ on la connait merci et donc le départ va être donné alors attention au niveau des stratégies au départ on est quasiment tous la même sauf les deux Mercedes qui partent sur un rythme de pépère clou alors attention ça se bouchonne un petit peu ça se coince entre les pilotes et on est coup d'à coude avec Kiat et ça finit par passer on rencontre à l'intérieur un Assa ici qui s'est loué au départ mais là on est moins bien placé un Palmer qui doit forcément passer par une stratégie d'attaque pour remonter en classement alors il est un pilote le 10ème pilote Renault Manu Semi est derrière Massa en tension tranquillement au niveau de l'usure des pneus c'est kiff kiff avec Massa pour l'instant il a pris une attaque sur Massa à l'intérieur ça passe ici et la Mercedes Williams qui a un meilleur moteur quand même qui garde l'avantage attention derrière un gros jean qui est en train de revenir avec la As quelle stratégie sont pousses les pilotes on pousse la même plus ou moins sauf Palmer qui est un peu plus en attaque et qui a fini par passer gros jean d'ailleurs qui va pas tarder à venir nous titiller mais attention d'ailleurs avec les pneus de Palmer les pieds Palmer ne vous gênez pas surtout pas de stratégie d'équipe mais on évite de se gêner entre les collègues ah Palmer qui bloque la rue c'est dommage on va le dire pas sur la même stratégie il dirait c'est pas la peine donc Palmer l'équipe fait son bon nombre de chemin il va pas tarder à rentrer au stand pour les chausser en train et d'hommes comment ça se passe il y a Botas qui va pas tarder à s'arrêter mais ça lui va continuer encore un peu et Botas il en est où il est-ce qu'il compte s'arrêter maintenant oui Botas s'arrête donc on va calquer notre stratégie sur celle de Botas et on rentre au stand aussi pour aller chausser nos pneus soft 9 voilà Botas qui sort des stands comme nous comme tout à l'heure et on retourne au charbon en ce temps-là Manusen continue sa petite bonne ligne de chemin avec cette nuit on dirait 50% alors après qu'est-ce qu'on a devant on a Sainz qui va s'arrêter je pense dans ce tour idem pour Raikkonen Vettel ça va attendre le tour prochain et puis après Massa Grosjean Alonso ça devrait s'arrêter normalement en même temps que nous donc Sainz qui est dans la stand ça nous fait monter à la 10ème place ok Manusen qui a dépassé pour la 10ème place mais quelle blague il reste 20 tours il y a encore de quoi faire alors il y a une voiture dans les stands c'est celle de Verstappen qui chausse des hards qui va aller au loin à mon avis dans la course là alors autour ça se passe comment est-ce que le visage de s'arrêter parce que lui les détenus sont pas mal Massa il dit quoi c'est sûr à une masse à voir ce qu'il fait parce que lui aussi il a les pneus qui sont dans le dans le déni on a servi pour l'instant il a une économie de pneus il s'arrête pas ce tour visiblement donc nous on va continuer un tour de plus on va continuer il va rentrer dans ce tour donc on revient sur notre pilote et on va rentrer dans ce tour pour chausser un train de pneus est-ce qu'on se la joue parce qu'il reste combien de tours il reste beaucoup de tours quand même voilà puis on a bonus avec ces pneus là donc à mon avis on a plus ou intérêt à aller pas trop s'emmerder et puis faire puis jouer avec le bonus mange-toi ça et Carlos joli alors les deux Mercedes qui sont dans les stands c'est très intéressant j'aime bien le concept on va voir on va descendre du coup ça se gêne c'est bien c'est très très bien géré bravo les liens et du coup nous on est à partir on va arriver dans les stands bientôt on s'est fait passer par Perez qui est eu des pneus neufs donc voilà normalement on s'est passé et donc on est dans les stands et on va se faire passer par tout ce gigon de Massa qui va ressortir en arbre ah oui mais je pensais quand même pas qu'on allait ressortir aussi loin bon on est dix-septième du coup avec Magnussen on est de la Strat on est de tout bon palmer ça dit quoi palmer j'ai vu qu'il était à la 8 avec une voiture qui était devant palmer c'est en train de jouer avec Sainz qui a des pneus hard et des pneus neuf donc Sainz lui il va aller encore un peu loin dans la course on n'a plus de pneus enfin on n'a pas de pneus hard pour palmer donc on ne pourrait même pas le faire rentrer maintenant pour qu'il aille pour qu'il aille le plus impossible Bottas il fait quoi Bottas par contre ce qu'on peut faire c'est le faire rentrer maintenant pour aller mettre un train de pneus médium essayer de lui faire faire une dizaine de tours on peut essayer on se mettra en conservation comme maintenant en tout cas on se met en attaque on peut les acheter là les pneus c'est pas un problème alors il y a une ribandule de voiture là devant avec des stratégies pas forcément qui tenaient même on arrive dans les dernières courbes palmer on va pouvoir rentrer au stand pour les chausser ses pneus neuf parce que là c'est vrai que ça commence à être un peu délière pour le pauvre pilote britannique et on va le mettre en on va laisser gérer ses pneus comme ça pour l'essence ça doit le faire on va se mettre en broyant aussi et on va revenir sur McBusen qui du coup est remonté à la treizième place et qui fait son petit bonhomme de chemin sachant que il est en train de revenir sur le dixième assez rapidement d'ailleurs cette petite dixième c'est Sainz avec ses pneus hard on est en train de passer des voitures très bien donc on revient toujours sur Sainz d'ailleurs on n'est plus qu'à 4 secondes 2 3,4 maintenant 3,3 donc là l'écart qui diminue 3 secondes 2 on revient bien sur la torusse il y a l'état de la voiture pour l'instant ça va on a fait la moitié de la course et la voiture elle tient le coup donc c'est bien ça serait ça serait sympa d'arriver quelque chose sur cette course enfin au bout de la troisième course on est venu à butir un résultat on laisse 12 tours maintenant on va le faire entrer au stand pour mettre un train de pneus hard parce que j'ai peur que les pneus médium ne nous emmènent pas jusqu'au bout et je ne voudrais pas le faire arrêter encore plus allez on s'arrête au stand on chausse les pneus hard et puis allez on est parti on sort juste devant notre coéquipier on part sur une stratégie de compte agressive on va essayer de chercher des on va essayer de chercher des on a quelqu'un qui s'est arrêté au stand qui ressort juste pas très loin devant nous là on est en train de revenir sur sur le button il va falloir le dépasser on va y aller on va y aller on va y aller on va y aller sees on a aussi donc on poursuit pas de mer qu'il va falloir faire rentrer au stand parce qu'il a ces pneus qui commencent à être à l'agonie il reste cinq tours c'est les pneus ils disent quoi cela soit 6 8 tours donc on est dans la fenêtre pas de mer donc on va rentrer au stand en même temps que le leader actuellement de la course qui est ricardo mais pas de mer qui est en tout ce temps qui chaussent les soft pour finir la course pas et une erreur sur le changement des pneus il y a eu un problème mécanique enfin avec les outils en tout cas et du coup ça nous fera un petit peu emmerdé bon allez récit tour maintenant on va calmer le jeu pour pas trop user les pneus il nous reste 50% de capital pneu ça serait bon âge de se mettre dedans à la fin de la course pour l'instant on est douzième on écart avec ça uniquement qui se réduit mais gentiment parce que nous des strates on est comme pour l'instant on est comme ça et derrière on a c'est un petit peu plus de carburant mais qui est en tentative de dépassement voilà c'est fait euh... tac 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 38% de l'usure sur les pneus je le ferai rentrer au stand quand même on est en train de médium et puis il va finir en bombe ouais avec de l'attaque et de la commit parce que sinon elle est emmerdée elle est faite moi un bel arrêt il reste 4 tours mais voilà et voilà encore une fois une merde sur les pneus putain c'est pas la fiabilité de la voiture c'est les stands qui font chier allez du coup on attaque est-ce qu'on peut aller chercher les pilotes qui sont devant on a... le dixième il est à 32 secondes donc c'est un peu loin quand même on a le treizième et le douzième qui sont juste là devant alors on a 12 secondes des pièces de devant on arrive à revenir sur eux assez rapidement deux tours pour aller les chercher sachant qu'on fait un tour puisque là les pilotes de tête sont en train de rentrer dans l'avant dernier tour mais en deux tours c'est jouable de tour on a un drapeau bleu pour Palmer qui va laisser passer tranquille un Palmer faut qu'il gère sa gomme rafale fou là jusqu'à la fin voilà et Magnussen qui hausse le rythme pour finir la course et les pilotes de tête qui sont en train de rentrer dans le dernier tour nous devant sur les pilotes qui sont devant nous on est revenu à 7 secondes de brouette on est plus très loin en fait mais la dixième place est quand même à 27 secondes donc on n'aura pas la dixième place c'est certain mais on peut peut-être aller chercher les deux pilotes qui sont devant là on passe quelques courbes encore pour aller les chercher et sachant qu'on a un Lanzo qui a l'air d'être à l'agonie avec cette nuit ça va quand même être tendre on va faire il va fallu qu'il y ait un problème mécanique pour qu'on arrive à le passer et donc on fera 14ème et 15ème sur la ligne d'arrivée c'est pas grave les Renault sont à leur place faut voir les choses comme ça mais voilà cette fois-ci on a pas eu de problèmes de fiabilité donc ça ça va rentrer dans l'heure maintenant il faut qu'on améliore considérablement nos pièces pour que on devienne un peu plus compétitif parce que là c'est vrai que ça nous fait vraiment défaut mais bon on a pris l'écurie Renault on n'a pas pris non plus une écurie top team enfin on savait à quoi s'en tenir hop aucune règle de violet donc pas de pénalité non plus ils sont sages hein très très sages donc on a fini pas très loin de Alonso finalement classement du championnat pilote pour l'instant on est 17ème et 19ème Palmeur qui remonte un petit peu aux affaires par rapport à Philippe Nasser et Marcus Ericsson aux championnats du monde des constructeurs par contre attention parce que là du coup McLaren qui remonte devant nous il va vraiment falloir qu'on il y a un moment ou un autre il va falloir qu'on fasse des courses enfin qu'on fasse des points parce que ça devient compliqué l'histoire donc voyons voir au niveau du moral des pilotes on a pour l'instant le moral qui fait que remonter sur nos pilotes et ça c'est plutôt bon signe la satisfaction du président qui augmente aussi donc pour l'instant on est bien et au niveau budget et ben on arrive à un million et quelques voilà on va pouvoir continuer à faire évoluer notre auto j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux en attendant portez vous bien et sur ce salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo